La Nouvelle-Orléans se remet progressivement du passage de l'ouragan Isaac qui s'est à nouveau affaibli au cours des dernières 24 heures, redevenant une tempête tropicale alors que celui-ci filait vers le Texas. Soulagement donc, même si les dégâts restent importants, une centaine de maisons ont été envahies par les eaux dues aux très fortes précipitations. On a dû briser le plafond et se faufiler à travers le grenier, raconte cette femme. Et ils nous ont fait sortir du grenier pour aller vers le bateau. C'est vraiment catastrophique. Le système de digue mis en place par l'état de Louisiane et qui a coûté la bagatelle de 11 milliards et demi d'euros a donc clairement fait ses preuves. Mercredi, la plupart des habitants ont commencé à remettre le nez dehors après avoir passé souvent plus de 24 heures cloîtrées chez eux. On a essayé de prendre l'avion mais on n'a pas réussi alors on a trouvé refuge ici, raconte cette touriste de Boston. On est habitué aux tempêtes de neige mais on n'a pas beaucoup dormi parce qu'on ne savait vraiment pas ce qui allait arriver. La prudence a donc été de mise sept ans après le passage de Katrina qui a fait plus de 1800 morts. Aucune victime n'était à déplorer ce matin même si des milliers de personnes évacuées restaient dans l'attente de pouvoir retourner chez elle. La prudence a donc été de la prudence à la récadale.